bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes les lundi 4 septembre 2023 mesdames et messieurs bonjour je suis compadre de l'IDPS avec nous c'est Mathieu Georges bonjour et bonne santé oui bonjour juste et bonjour tout le monde et bonjour les téléspectateurs et les internautes nous sommes là encore pour pouvoir discuter certaines questions d'actualité vous allez bien vous allez très bien quelles sont les nouvelles c'est maté à goma c'est lundi 4 septembre et goma va très bien goma est dans toute sa qui étude du normal seulement que nous avons une délégation veille de kinshasa qui est dans entre nos murs à goma et en train d'enquêter sur ce qui s'est passé au quartier niabouchongo à goma précisément à la commune de karisim où il y a eu des difficultés de sécurité je pense que les enquêtes vont montrer et d'ici là on va déjà on va devoir commencer avec le procès public et ce qui s'est passé le train les procès déjà en cours parce que là il y a un procès qui s'est déroule à l'auditeur militaire ok bon on a délocalisé parce qu'on préparait c'est au stade où on a lancé ça le week-end dernier oui mais ça s'est poursuivi tout de suite là à l'auditeur militaire ok merci contre les prétenus disons contre les manifestes quelques manifestes arrêtés pour les officiers l'arrêté hier pour les officiers on a annoncé aussi dans les ailes qui suivent mais jusqu'à là on ne sait pas quand bon je pense qu'on a annoncé déjà que deux de ses officiers seront arrêtés sont déjà arrêtés mais leur procès n'a pas encore débuté on a commencé d'abord par les manifestants c'est bon et nous voudrions que la justice soit faite une vraie justice parce que nous n'allons pas chaque fois conté les morts comme ça et ça se passe comme ça nous devons connaître qu'est ce qui a eu vieux dans cette histoire quels sont les dessous des cartes quelle est la réalité réellement de cette histoire et c'est très 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 important il faut que la communauté nationale internationale et locale sache réellement qu'elle est là qui est à la base de ce carnage et c'est important nous voudrions que la justice nous soit réellement claire et correcte et surtout impartial c'est ça mon autre vouloir parce qu'on a la marre on connaît bon à ben nous tuer à retour ou tu y'a qu'ici c'est partout et finalement on continuera à tuer plus que quand ça non alors l'ordre de tuer à goma les civils et à goma est venu d'où messieurs jauge vous êtes au pouvoir vous avez assez délivré bon moi je ne passe pas qu'il ya qui est ordre de tuer les gens moi je crois j'ai à mon avis c'est là que je suis entré sur l'événement c'est comme s'il y a eu une sorte d'incompréhension entre les manifestants et les agents de l'ordre de la sécurité et c'est cette incompréhension qui a engendré ce qui a eu lieu me dire qu'on a donné l'ordre d'aller tuer les gens non qui a donné cet ordre et qui peut s'engager et qui peut s'engager si c'était là et s'il y a quelqu'un qui m'a donné l'ordre qu'il soit traduit en justice oui c'est pourquoi j'ai dit la justice doit nous être réellement claire c'est quoi les billets que vous avez chez valide tes bon nous nous avons les billets de 48 48 jusqu'à là le gouvernement n'a pas encore avancé cela le gouvernement est toujours à 43 le gouvernement est à 43 mais cette investigation parle déjà de 48 avec plusieurs avec plusieurs blessés mais les gens qui nous parlaient de 200 de 100 bon quand même vous n'avez peut-être pas aussi jouer marchander la mort pourquoi marchander la mort pourquoi prendre la mort comme un fort de commerce non ça on ne doit pas jouer avec les vies des gens c'est à nous c'est à nous c'était des affrontements une attaque une exécution à fait à fait moi selon mes mes analyses et mon attendement les manifestants étaient déjà presque enivré par la fois de d'ici et cette fois la leur amener à faire même à la même à la même à la même à motte c'est à dire faire et bras de fer là où ne faut pas les faire c'est à dire c'est comme si avait déjà une fois la presse enivrant une fois malveilleuse qui a amené certaines personnes regrettée à croire qu'ils ont déjà or des si même de la mort je ne vois pas quelqu'un qui peut dire non comme par exemple a toujours parfois c'est un simple la 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 disant la vidéo des timbres qui dit que suggests même la police la c'est-à-dire la police veut faire la guerre avec les oiseaux. Moi, je me suis dit, Bissim, quand il peut arriver à dire ça, ça signifie quoi ? Ça a créé aussi une sorte de crainte dans l'opinion. En réalité, notre frère Bissim, congolais, OK, il peut quand même exprimer, il est libre de s'exprimer, mais il n'est pas quand même libre de transcender la loi. Il n'est pas libre aussi d'aller au-delà de la loi. Mais aussi, il ne doit pas être insensible au conseil. Par exemple, quand on dit, « Eh bien, on parle, on parle, on parle. » Mon frère, aujourd'hui, non, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Même les opposants, on les a toujours oubliés à Kijasa, reporté leur marche, pour dire que, quelque part, le conseil aussi, je peux dire que c'est quelque chose qui est la bombe. La question qui est là qui persiste, c'est de essayer un peu de comprendre. Oui. Certes, on venait de le dire, on ne la voit plus, il y a des officiers qui sont déjà aux arrêts, notamment le colonel Mike, et l'autre, la DFRDC, Mike qui est de la guerre de l'Union européenne. Visiblement, c'est elle qui était dans cette opération, c'est elle qui avait ce terrain. On sait que, quand on est dans une opération, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est votre supérieur aussi. Qui commandite quoi, les unités supérieures ? La question, parce que vous, selon le pouvoir, vous, l'idée pèse, vous dites que, voilà, les gens vraiment étaient suspects. Mais en tant que commandant des opérations, avant d'aller mener les opérations, il doit aussi l'annoncer à la hiérarchie, n'est-ce pas ça ? Soit c'est Goma, soit c'est Kinshasa. Mais la question, parce que quand on va à la garde républicaine, c'est toute la force spéciale qu'on a vu dans les images, on voit déjà la présidence. Est-ce que l'ordre est venu de Kinshasa ? Est-ce que le gouverneur militaire du Nord était au courant de cette opération ? Est-ce qu'il savait que la garde républicaine, la force spéciale, elle a été déployée sur terre ? Juste, moi d'abord, je ne saurais pas réellement de répondre avec exactitude. Car bien même, moi, je suis du parti, mais je ne suis pas quelqu'un qui est habilité, bien disposé pour éclaircir qui a commandé, qui et qui a donné l'ordre. Parce que, en fait, vous avez remarqué, vous remarquez que, d'abord, l'affaire a commencé comment ? L'origine même de l'affaire, la genèse même du problème. Parce que, quand je suis sur sa position, est-ce qu'il n'y a pas une inguettie des autorités ? Quand je dis, moi, personne ne peut m'embêcher de faire ce que je veux faire. C'est comme si il y a une rébellion. C'est parce que c'est dans son rôle. Non, non, ce n'est pas ça le droit. Ah, qui vous dit qu'il peut... Peut-être qu'il avait ses armes dans ses stocks. Qui vous dit qu'il ne peut... Son service de renseignement, c'est le plus jeune. C'est-à-dire quoi ? Et d'ailleurs, c'est pourquoi... C'est pourquoi on a amené tous les services d'aller au moins étouffer la marche. Et d'ailleurs, moi, je félicite d'ailleurs les militaires parce qu'au moins, ils ont tué, moins qu'ils ont capturé. N'est-ce pas ? Ils ont capturé au moins plus de 200 personnes. 5 morts, c'est plus 40 jours. Bon, je dirais ceci. Vous savez, quand vous jouez... Nous qui avons manifesté... Nous faisions des manifestations. Les assietants. Mais c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? A fait, mon frère, la manifestation a eu lieu. Pourquoi ? Je vais, voici, voici la vraie réponse. Pourquoi ces adeptes de Ouazalengou, d'Ebissimoua ? C'était d'abord regroupés à réveillons dans une église. C'est déjà le débit de la manifestation. Non, pas à la veille, juste, je suis clair. À la veille d'une manifestation comme celle-là, qui est réellement une manifestation forcée. Et vous allez vous regrouper, et vous dites que ce n'est pas ça le débit de la manifestation des gens. C'est-à-dire... On a des services comme État qui devraient réellement savoir, lorsqu'ils voient un agrupement, ils devraient savoir, est-ce que ces gens qui sont... Comme ils peuvent arriver ici, on voit qu'on est là, les services peuvent être là, ils se renseignent. Est-ce que ces gens sont armés ou bien ils ne sont pas armés ? Le fait qu'ils sont arrivés à l'église, jusque-là, il n'y a aucune armée montrée. Non, la veille de la manifestation. Est-ce que d'abord, là où ils allaient, ils allaient, là où ils allaient, qu'est-ce qui était réservé de là où ils devaient aller ? Ce n'était pas la première fois qu'ils se rendent sur les mêmes anges. Si vous demandez, si vous pouvez même la sa vidéo, il vous dit, nous devons entrer dans l'anglo de la Monisco. Quoi faire dans l'anglo ? Nous savons très bien qu'il y a dans l'anglo de la Monisco. Il faut aller l'électraliser sur la source pour protéger la Monisco. Nous savons très bien que dans l'anglo de la Monisco, il y a aussi des armes. Est-ce qu'il n'y a pas d'armes ? Soyons sérieux. Ne soyons pas... Ne cherchons pas le pauvre dans la tête des chauves. Dans cette affaire, qui sont les vrais coupables ? C'est Bissu, moi. Ça, je ne cache pas mes mots. Parce que Bissu, moi, c'est là qu'il a commandité cette opération. C'est comme si derrière lui, il y avait une force. Donc, c'est là où l'armée a mené une bonne opération. Je ne dis pas que l'armée a mené une bonne opération. Vous savez, la mort de trop, ce n'est pas aussi encourageant. C'est la question, Georges, la mort de l'armée a mené une bonne opération. Mais, de la façon dont Bissu, moi, n'a pas été capable d'arriver même dans la glorie de la Monisco, parce que nous savons très bien que... C'est la politique. La Monisco, c'est la politique aussi. Nous ne devons pas aussi... Nous devons aussi réfléchir politique. C'est pourquoi, moi, je dis... Ceux qui ont tué, ils ont mal fait. Mais, la genèse doit nous renseigner encore de plus. C'est pourquoi la justice doit nous être très clairs sur ce sujet. En tout cas, la justice doit être claire. Parce que, moi, je ne vois pas... Et j'ai juré comme quelqu'un que je suis. On me supplie, on me négocie de ne pas marcher telle date. Moi, j'ai campé à ma position. Qu'est-ce qu'il y a derrière, Georges ? Nous devons... Nous devons... Et ces services ne sont pas là pour les attaquer. Et c'est pourquoi, peut-être, que les services n'ont pas accepté que Bissu atteigne l'angle de la Monisco. Peut-être. Et pour l'empêcher. Peut-être. Il faut réhisser de cette force. C'est ça, la question. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas la force qui était appropriée. Mais, est-ce que moi, avec vous, nous étions là quand il y avait, pour parler affrontement entre les manifestants et les militaires ? C'est pourquoi, nous disons, la justice doit nous éclairer. Pendant que la force de sécurité était entrée dans ce que les manifestants, qu'est-ce qu'il y a eu ? Cette interlocution... Cette interlocution... Je sais très bien que... Ceux qui ont filmé, ont filmé un peu après. Et surtout qu'ils étaient très loin même d'Iliès. J'étais sur les autres... Mais, imaginez quelqu'un qui a encore l'état de même de filmer. C'est-à-dire qu'il y avait encore une situation passable. Mais, là où il y a affrontement, on n'est pas filmé. Même vous êtes journaliste, je ne vois pas en front. Donc, un justice qui peut aussi filmer en front, je ne vois pas ce justice-là. J'ai une question. Pourquoi avoir déployé la force spéciale ? La police, elle était où ? Les éléments de la peine étaient où, Georges ? Moi, je pense que... Pour aller neutraliser, entre guillemets, un groupe de civils, un groupe entre guillemets... Pas de civils, d'une secte, bien sûr. Il fallait vraiment la garde républicaine. En fait, c'est pourquoi je te dis, je ne saurais pas répondre avec exactitude parce que je ne suis pas l'homme vraiment habilité à devoir donner des éclaircissements de la matière parce que la sécurité, et surtout les aides de la sécurité, ont leur manière d'investiguer. Mais dire que moi, je saurais vraiment vous donner la vraie réponse, sinon je trompe l'opinion. C'est pourquoi, moi, je suis... Je voudrais que la justice nous soit réellement claire, qu'il interroge chacun à ce tour, commençant par Bissou, finir par les commandants qui ont commandité les opérations d'encerclement de ces manifestants. Parce que ces petites questions de la justice vont nous donner quand même plusieurs lumières. et les lumières vont nous être quand même utiles et surtout, peut-être nous servir... nous servir aussi... Est-ce que pensez-vous que cette action de prévention va favoriser le régime ? Est-ce que pensez-vous que ça va favoriser le pouvoir ? Tout d'abord, toute tuerie ne favorise aucune personne. C'est-ce que vous qui êtes au pouvoir ? Même moi, même vous, Juster... Ça tâche déjà de le faire. Je prends d'abord les familles. Les familles qui ont perdu le l'air, cette mort les a servies à quoi ? Si ce n'est que cette désolation. La mort de trop, on n'en a pas besoin. Non, 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 non. Ça, non. C'est pourquoi nous devons interroger la justice. Et c'est lui qui peut aussi nous amener à dire que si ce terrain-là, il doit être vite anéanti avant qu'il ne soit tard. Parce que... Bon, si c'est Bissima qui aurait peut-être... Moi, j'ai trouvé Bissima suspect. Quand il est parti engorger une vache dans l'Europe, ça signifie quoi ? À sorcellerie, on parle là de sacrifice. Et quand vous sacrifiez... Quand vous immolez un animal, c'est sûr que... Même les êtres humains risquent d'aider... d'en subir une influence. À sorcellerie, c'est pourquoi nous ne devons pas chaque fois jouer avec n'importe quoi. Nous devons être... Surtout, bon, nous qui sommes... Nous qui nous disons... Liders d'opinion. Nous n'avons pas chaque fois de jouer avec n'importe quoi. La première fois, ils ont immolé une poule blache à la Monisco. Ça signifie quoi ? Bissima doit nous dire qu'est-ce que cela signifie ? C'est pourquoi une petite question comme celle-là doit être éclairée à la population. Parce que quand vous immolez une vache, c'est un geste. Mais ce geste, derrière ce geste, qu'est-ce que vous recherchez dans ce geste ? Mes frères, soyez sérieux, soyez surtout congolais, parce que moi, je suis du Nord-Kivu, je suis né, grandi au Nord-Kivu, j'ai réellement vécu des hauts et des bas. Depuis 90 jusqu'aujourd'hui, nous avons connu beaucoup d'histoires. merci, Georges. On finit par cette actualité. Le président, qui s'était dit, chef de l'État congolais, est arrivé en tout cas, ce lundi, il m'a dit, à Harare, là nous sommes au Zimbabwe. Il prépare au National Sport Stadium, à la prestation, en tout cas, du serment de son homologue Nangagwa. Zimbabwe, voilà. Il faut en tout cas préciser qu'il a été rééli, en tout cas, pré-août pour un nouveau mandat présidentiel, avec une population de 16 millions d'habitats et Zimbabwe, et membres, en tout cas, de la SAD, qu'il faut le rappeler, comme la RDC également. À ce titre, ce pays, frère, entretient, en tout cas, de bonnes relations avec la RDC et soutiennent en tout cas les processus d'effet et de stabilité dans la partie Est. Donc, les Zimbabwe soutiennent la stabilité et l'Afrique dans l'Est du Kro, comme certains voisins également. Les voisins sont nos sourciers, les voisins sont nos tueurs, nos sourciers. Les voisins de l'Est. Non, ça, c'est pour chaque fois toujours qu'on m'a amené dans ce terrain-là. Mais, les Zimbabwe, c'est un pays ami depuis longtemps. À partir des musées, les Zimbabwe nous ont sauvés de la rébellion du RCD. C'est un pays réellement ami. C'est un pays qui nous a toujours sauvés, qui nous a toujours servi aussi de secours quand il y a un problème en RDC. C'est des coutumes, mais c'est tout l'ordinaire que Félix puisse aller assister à la cérémonie de vestiture du président réélu pour le deuxième mandat. C'est normal. Mais moi, j'encourage et je demanderai encore à Félix de solliciter, à part l'occasion, même, de solliciter encore ses frères Zimbabwe de venir nous aider. Nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés. Je disais la fois parce que il fallait que les cours débite quand on aurait déjà libéré Routour. Malheureusement, voilà, la radrée est arrivée, mais Routour est toujours assiégée. C'est pas Bissi qui bloque ça. C'est pas Bissi, moi. C'est le Rwanda. Pas le Dépaisse. Merci, Georges. Nous suivons en tout cas de près cette affaire. Et c'est vraiment triste parce qu'on a perdu nos confrères congolais. Voilà que le président Tshisekedi comme ne décolle pas, il a vraiment instruit une délégation qui est là, qui travaille, qui arrange bien, qui est présidentiste de tous les moyens possibles pour sanctionner parce qu'il faut vraiment que les responsabilités soient établies. Voilà, même déjà hier. En tout cas, oui, oui. Arrêtez. Cazadi a promis que la liste sera l'ordre. Voilà. Merci. Et il y aura même un procès quand même qui sera. Oui, oui, oui. La liste sera l'ordre. Et moi, je suis pour cet éclairissement de la justice. Bye, bye. Bonne vie. De semaine à tous et à toutes. Bye. 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 Merci.